bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée je vais procéder à la guidance du mois de juillet pour le signe du taureau alors n'hésitez pas à partager liker mes vidéos à vous abonner à ma chaîne et puis si cela est déjà fait je vous remercie pour tous vos petits pouces bleus vous encouragements vos abonnements ça me fait vraiment chaud au coeur si vous avez besoin d'une guidance privée je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre et puis petit rappel c'est une guidance générale ça ne parlera pas à tout le monde il se peut qu'il n'y ait pas de message je vous invite sinon à aller voir du côté de votre ascendant si cela vous parle plus voilà les taureaux mois de juillet quelle est votre force votre faiblesse c'est les taureaux qu'est ce que l'air à vous dire les taureaux celle ci elle a vraiment voulu s'exprimer qu'est ce que la qu'est ce que le feu à vous dire qu'est ce que la terre à vous dire les taureaux et qu'est ce que l'eau à vous dire et dans quelle énergie vous finissez le mois du juillet alors la tonalité de votre moi les taureaux quelle est la tonalité de votre moi ok alors waouh confiance je crois qu'il ya un autre signe qui a déjà tiré cette carte là donc c'est un mois où vous allez extrêmement avoir confiance en vous où on vous dit d'avoir confiance même si les choses n'avancent pas comme vous voudriez ou aussi vite peut-être que voyez cette femme elle danse à la des ailes de papillons accrochées dans son dos vous êtes oui il ya quelque chose de l'ordre de la légèreté ce mois ci les taureaux peut-être l'idée d'un envol voilà on va voir alors quelle est votre force ce mois ci waouh magnifique votre force est d'être dans l'énergie de la grande prêtresse la papesse dans le tarot de marseille c'est d'être voilà cette confiance que je vous disais d'avoir c'est d'être connecté avec au plan supérieur d'être dans la confiance d'être mondiale même s'il ya des choses à l'heure d'aujourd'hui qui vous sont cachés vous allez au cours du mois les choses vont petit à petit vous être révélés vous allez trouver des solutions soyez à l'écoute de vos intuitions de vos ressentis dans la confiance que vous allez être guidé et inspiré voyez cette femme là elle est en connexion avec le avec le ciel donc voilà c'est ça cette idée d'avoir confiance confiance même si c'est pas tout à fait comme vous voudriez quelle est votre faiblesse ben voilà c'est la faiblesse c'est que vous pourriez ne comment dire le 7 de pentac c'est vous voudriez que les choses aillent plus vite le 7 de pentac nous parle de patience et là votre faiblesse ça serait que vous voudriez que les choses aillent plus vite qu'elles ne sont à l'heure d'aujourd'hui vous avez planté les graines vous allez récolter vous savez très bien qu'une fleur ou un arbre ça ne grandit pas du jour au lendemain et ce n'est pas en allant voir tous les jours si ça voir si ça pousse ou déterrer la par exemple à la graine que vous avez planté que vous allez voir si ça pousse il faut avoir voilà une confiance dans le fait que il se passe il ya un processus qui se passe et que il n'y a qu'avec le temps que les choses peuvent se matérialiser alors quel est votre état d'esprit les taureaux ou magnifique vous êtes dans cet état d'esprit ou de de grande communion puis au niveau émotionnel je pense que vous êtes comblé c'est ça vous il ya beaucoup de joie il ya beaucoup de il ya beaucoup de douceur vous êtes oui au niveau de au niveau émotionnel vous êtes dans votre tête quand bien même ça va pas aussi vite que vous voudriez il ya quand même un état de de plénitude émotionnelle vous êtes oui vos émotions sont là mais ça vous prend pas la tête vous les accueillez il ya beaucoup beaucoup de douceur dans dans la peut-être beaucoup de douceur dans la façon dont vous reposez un regard sur vous même j'ai envie de vous dire vous n'êtes pas en train de faire mouliner le mental vous êtes dans l'accueil de vos émotions qu'est ce que le feu à vous dire c'est à dire qu'elle est quelles sont vos actions waouh magnifique votre action c'est d'être dans de faire le choix du coeur c'est ça que cette carte nous disent alors peut-être qu'il se peut que bon voilà il se peut aussi que vous tombiez amoureux ou amoureuse mais là il peut-être que comme c'est au niveau du feu qu'est ce que le feu à vous dire peut-être une relation amoureuse très enflammée très mais c'est aussi d'écouter votre d'écouter votre coeur c'est ça que le la carte des amoureux vient nous dire c'est la notion du choix et quand je vois votre état d'esprit c'est d'être de faire le choix d'être dans une douceur de faire le choix de en conscience de de savoir que l'on que l'on manifeste ce qui est à l'intérieur de nous donc vous faites le choix de la douceur de ce vous faites le choix de des paroles que vous avez des pensées que vous avez et du coup c'est extrêmement bénéfique qu'est ce que la terre à vous dire c'est à dire au niveau professionnel et au niveau financier ça bouge au niveau professionnel vous êtes dans votre créativité même si vous savez pas trop où ça va vous mener vous vous lancez vous êtes animé par voilà l'énergie du feu l'énergie du feu c'est c'est boostant voyez ce ce page il est il sait pas trop où il va mais il y va voilà cette dalle dans la confiance que ce que vous faites forcément un jour ou l'autre vous allez en récolter les fruits même si aujourd'hui bah c'est pas c'est un peu flou mais au niveau du travail j'ai envie de vous dire si vous avez envie d'innover au niveau de travail allez-y écoutez écoutez justement ce que votre votre coeur vous dit c'est c'est ça c'est ce que c'est ce que je ressens est ce que c'est ce que j'entends aussi alors qu'est ce que l'eau à vous dire c'est à dire comment sont vos relations et votre émotionnel vous êtes dans l'énergie de la lune de la lune au niveau émotionnel voilà un peu à l'image de la grande prêtresse je pense qu'il ce qu'il est juste et bon pour vous c'est d'être dans un état de réceptivité totale d'être dans cette une énergie très très ying je pense que pour vous ce mois ci il n'y a pas grand chose à faire il ya il ya axe accueillir ce qui vient vers vous avec une confiance en vous disant que ben le plan divin c'est certainement c'est c'est mieux que que vous même c'est clair ce qui est juste et bon pour vous je au niveau oui faites beaucoup attention à vos rêves à vos comment dire et au cycle de la lune au niveau émotionnel je pense que vous êtes très en lien avec cette énergie lunaire vous me direz les taureaux alors comment vous finissez le mois dans l'énergie du roi de des du roi d'épée à la fin du mois vous allez savoir peut-être un peu plus vous allez être dans votre pleine maîtrise vous allez ordonner vous allez faire les choses poser des actes peut-être très concret peut-être là au niveau d'un travail il se peut que vous ayez des papiers à faire il ya il ya quelque chose comme ça qui se légalise à la fin du mois alors voilà peut-être au niveau d'un travail peut-être que si c'est une rencontre amoureuse qui se passe peut-être que vous légaliser quelque chose une union je sais pas mais à la fin du mois il ya vraiment oui quelque chose qui s'officialise je sens je ne sais pas dans quel secteur ça se passera pour vous vous me direz alors un petit message supplémentaire pour vous les taureaux un petit message supplémentaire ce mois si les taureaux la ds boh c'est magnifique je sens vraiment une énergie quand je vous disais de d'être en réceptivité une énergie très très ligne vous êtes ce personnage même si vous êtes un homme d'être dans cette douceur dans cet accueil d'être dans des énergies très très ligne et voyez encore la lune je pense que vous êtes très très en lien avec l'énergie lunaire qui est très en lien aussi avec voilà la déesse qui vivent à l'intérieur de vous très très beau mois les taureaux n'hésitez pas à laisser des petits commentaires ça me fait toujours plaisir de vous lire je vous dis aussi de partager liker si le coeur vous en dit mes vidéos de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs ous-titres par Jérémy Diaz